On continue la correction des exercices concernant les leçons. Notion d'une force, équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces et le poids et la masse. Cochez la bonne réponse. 1. Le poids d'un objet est une force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet. Ou bien, le poids d'un objet est une force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet. يعني وزن الجسم هل هي قوة جذب مطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم؟ أم قوة تماثم مطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم؟ نعلم أن الأرض تطبيقوا قوة جذبين يعني عن بعد ولا تطبيقوا قوة تماثم على الأجسم. C'est-à-dire, le poids d'un objet est une force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet. 2. L'appareil de mesure de l'intensité de poids est la balance, ou bien le dynamomètre, ou bien le baromètre. La balance, c'est un appareil qui permet de mesurer la masse. Le baromètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la pression. Et le dynamomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité de poids. Donc, l'appareil de mesure de l'intensité de poids est le dynamomètre. 3. La grandeur G désigne la gravitation, ou bien l'intensité de pesanteur, ou bien c'est une constante quelconque. La grandeur G, c'est une valeur qui n'est pas constante, c'est-à-dire des ponts du lieu et d'altitude. La gravitation, c'est une force, disons le poids. La gravitation, c'est une force, disons le poids. L'intensité de pesanteur, c'est une grandeur. Donc, la grandeur G désigne l'intensité de pesanteur. 4. La droite d'action des soziales est horizontale, ou bien, inclinée ou bien, verticale 4. Orthra de l'inglée du substantial 5. L'E dichter en mode complexe 4. L'endroit d'action des points est horizontal La boîte d'action du poids est verticale.